L'Université populaire européenne de Strasbourg Richard Klenschmager, je suis un ancien professeur de l'Université de Strasbourg, ce qu'on appelle parfois un émérite. Je suis également encore en activité d'une certaine façon, de manière beaucoup plus plaisante, en étant actuellement président de l'Université populaire européenne de Strasbourg, où j'ai succédé à Lucien Brown, qui en a été le président pendant 34 ans. De formation, je suis un peu un multi-carte. Fondamentalement, je suis professeur de géographie et de géopolitique. J'ai été, moi, je le suis encore un peu. Et j'ai enseigné à la Féculté de géographie, à l'Institut d'études politiques, où j'avais par ailleurs fait des études également. Voilà pour ma présentation. J'ai fait quelques ouvrages sur l'Alsace. Celui qui peut-être a été le plus porteur, c'était « Géopolitique de l'Alsace », paru en même temps qu'il y avait une édition nationale des « Géopolitique des régions » chez Fayard, paru de manière individuelle ici, grâce au travail d'Armand Péter, aux éditions BF, sous forme d'un fascicule unique. Voilà. Donc, je me suis toujours intéressé à la vie politique régionale, mais aussi au développement géographique de la région. Et c'est vrai qu'on a vécu, là, pendant les 50 dernières années, un certain nombre de mutations qui sont peut-être plus importantes que ce qu'on perçoit actuellement. Ces mutations, elles sont, je dirais, la suite logique de ce bouleversement qu'a été au XXe siècle, l'effondrement du bloc Est-Ouest, enfin, de cette rivalité Est-Ouest, l'effondrement donc du mur de Berlin, Berlin étant une ville très singulière qu'on est nombreux à avoir visitée avant la chute du mur, parfois pendant et aussi après. Et donc, dans ce bouleversement, je dirais que l'Alsace, qui était une région frontalière de la France, la pointe avancée de la France, et je dis bien de la France du pays, vers l'Est, une espèce de tremplin entre l'Allemagne et la France, de part et d'autre, s'est trouvée confrontée à une évolution générale des rapports géopolitiques en Europe, qui est que ce qui a été un des poids majeurs, un des axes du développement de l'Europe après la guerre, qui a été le franco-allemand, de manière générale, qui a été la reconstitution, reconstruction de l'Europe autour de cet axe-là, franco-allemand. On voit bien que les Anglais n'étaient parties prenantes que pour une petite part, puisqu'ils s'en sont retirés aujourd'hui de l'Europe. Eh bien, l'Allemagne, qui s'est appuyée sur la France pour restaurer en quelque sorte sa puissance en Europe, mais dans le monde aussi de manière générale, aujourd'hui, après la réunification, est embarquée dans la reconstruction, reconstitution de sa véritable nature géopolitique, qui est d'être la grande puissance centrale d'Europe. Et donc, ce qui était pour l'Alsace un atout majeur, qui était la première région française auprès de l'Allemagne, aujourd'hui, c'est une région de l'ouest de l'Allemagne, au-delà de la frontière, sachant qu'évidemment, le Bas-de-Württemberg reste une région extrêmement importante, que la Roure n'a pas totalement perdu de son importance, même si la nature de son activité n'est plus la même. Mais la dynamique allemande, elle passe aujourd'hui beaucoup plus par Berlin, l'axe Hambourg-Berlin, et au-delà Prague-Vienne et Budapest, et que, par rapport à cette dynamique, qui a été portée par la reconstruction de la RDA, en quelque sorte, sa réintégration dans l'État-nation allemand, en quelque sorte, et bien c'est vrai que, je dirais, que les enjeux pour les Allemands que représente l'Alsace, ou l'enjeu allemand pour l'Alsace, a changé de nature. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que la France a toujours eu une certaine logique et une perception géopolitique de l'Alsace, qui était une région qui, un peu comme on disait l'Italie autrefois, faradassée, elle se fait d'elle-même. Après la guerre, la force et le développement de l'Alsace s'est appuyé sur beaucoup d'appuis étrangers, qui sont venus, je veux dire, non pas par volontarisme, etc., mais par esprit, je dirais, de logique économique, que l'Alsace a attiré, qui ont fait son développement, japonais, américains, et allemands surtout, et suisses surtout, et que cette logique-là s'est étiolée. On le voit bien aujourd'hui, elle n'est plus réellement opérante. Et donc, c'est vrai, là-dessus se sont greffées en plus toutes sortes d'évolutions des appareils de production qui font qu'on n'est plus dans les mêmes logiques. On est dans une logique de région riche et dynamique, c'est vrai, mais les perspectives de développement majeures, qui étaient celles de l'Alsace auparavant, ont commencé à s'étioler. Et donc, on voit, on parle, on dit très largement que la région est devenue une espèce de réservoir de main-d'œuvre du développement de l'Ouest allemand, que l'économie régionale a disparu. Il n'y a plus de très grandes entreprises régionales qui sont capables de dire « je structure mon espace régional ». On n'a pas Mercedes ici, comme on l'a à Stuttgart, etc. La plupart se sont dissoutes dans les logiques aujourd'hui de grandes firmes et de firmes multinationales et de la mondialisation de manière générale. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a au moins, à tout le moins, des interrogations sur le développement de l'Alsace qui n'est plus dans le même statut, les mêmes logiques. Alors, il faudra qu'elles recomposent ces logiques par la suite. Je pense que les politiques alsaciens sont comme beaucoup de politiques dans toutes les régions. Ils sont, je veux dire, chargés de mettre en musique un certain nombre de développements, mais ils ne les maîtrisent pas. L'essentiel, qui est la décision économique, la capacité à peser de manière forte sur, j'allais dire, l'engagement de capitaux et la prise en compte des main-d'œuvre existantes, on voit bien, à tous les niveaux, ça a disparu. Les maîtres du monde, ce ne sont plus les politiques. Ce sont les grandes entreprises. Il n'est pas la peine de parler de GAFA, etc. Il y a bien des entreprises qui structurent l'espace mondial et font la politique mondiale aujourd'hui. Alors, a fortiori, au niveau régional, la maîtrise des développements, elle est faible. On peut, à la marge, impulser un certain nombre de choses, on peut préserver quelques éléments de développement, mais c'est vrai que, je dirais globalement, le pouvoir politique par rapport à l'économique s'est considérablement affaibli au cours des dernières décennies. Je ne vois pas en quoi le Grand Est détruit, possiblement ou virtuellement, les affinités culturelles de l'Alsace, ses caractéristiques propres, etc. Par contre, l'Alsace peut, à certains égards, être locomotrice. Et pourquoi pas jouer des solidarités avec des régions qui sont effectivement... Effectivement, je ne parle pas de la Moselle, qui a un rapport très particulier avec l'Alsace et qui en est très proche par certains aspects, mais les autres, la Meuse, l'Inde, les Ardennes, etc., sont des régions qui peuvent bénéficier de cette dynamique alsacienne. Et est-ce que ce n'est pas un jeu intéressant ? Est-ce qu'on ne peut pas développer, j'allais dire, un esprit de solidarité, peut-être un peu plus marqué avec cet ensemble et faire fructifier, en quelque sorte, ces liens ? Alors, c'est difficile, c'est peut-être verbal, c'est peut-être pas prendre en compte quoi ? Eh bien, effectivement, le fait que... Ici, on parle alsacien pour une bonne part, on ne sait pas très bien, mais certainement, une quarantaine de pourcents des Alsaciens parlent encore l'Alsacien, de manière assez courante, mais c'est vrai que le cadre administratif, est-ce qu'il est décisif ? Est-ce qu'il est absolument déterminant ? Est-ce que le cadre territorial, ce n'est pas une vision, j'allais dire, un peu du passé, qui n'a de sens que quand on crée un État ? Alors, est-ce qu'on veut créer un État alsacien ? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas, ça ne me semble pas très approprié. Le cadre territorial régional, c'est vrai qu'en France, il n'a jamais signifié grand-chose. On n'est pas dans une logique de land, on n'est pas dans une logique d'État fédéral. Alors, est-ce qu'on veut fédéraliser la France ? J'en suis pas certain. À preuve, la façon dont, finalement, le cadre régional nouveau est passé, avec des tensions, etc., qui étaient liées aux intérêts à la fois personnels et les deux groupes de certains. Mais c'est vrai qu'on n'a pas touché à Bretagne, on n'a pas touché à la Corse, on a touché à l'Alsace. Alors, est-ce que, néanmoins, ce cadre régional est totalement satisfaisant ? Si le salut de l'Alsace était tenu au cadre régional ancien, eh bien, je pense qu'il aurait été plus manifeste pour les Alsaciens qu'il faille construire et développer et manifester ce cadre régional. Et ils en ont eu l'occasion en 2013. Eh bien, il a été récusé pour des raisons un peu baroques, si je peux dire, sinon mesquines. Et on se retrouve avec l'idée, et je pense que ça a forgé un peu l'idée, de, bon, finalement, ce cadre régional n'est pas si important que ça.